bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de project hospital et vous pouvez le voir à l'écran j'ai recommencé une partie ça fait deux jours que je suis sur le jeu que je joue en continu et ça y est je comprends enfin comment ça fonctionne je vous avoue que c'est pas déjà voilà je fais je fais comme ça maintenant je trouve c'est beaucoup plus simple on fait les fondations histoire de pouvoir placer les les pièces définir les zones des pièces et et ensuite on place les choses les choses en fonction de en fonction des pièces tout simplement je fais juste simplement voilà les murs et ensuite c'est vrai qu'en cliquant sur le sur l'icône de la pièce on a accès directement aux équipements obligatoires et disponibles sinon enfin qui sont possiblement mis dans la pièce et donc du coup on va faire un truc j'ai j'essaie de faire le plus qu'on dire compact économique histoire de pas perdre trop d'argent histoire d'en gagner plus parce que les déplacements vont être améliorés et voilà donc on fait un petit accueil sympa une petite plante une petite étagère ah non elle passe pas à l'étagère c'est vrai tant déjà un doute je crois que je l'armée je sais plus la salle d'attendre on fait un truc très simple très très simple toute façon on n'a pas la place de mettre grand chose le test de mettre voilà des posters mais un peu dommage qu'on puisse pas mettre les posters derrière derrière les les chaises mais bon donc voilà une salle du docteur et un truc que j'avais pas découvert qui va être bien pratique là on place les tableaux d'affichage pour faire des diagnostics différentiel un peu de déco ci et là on met ce qui manque une poubelle et on est bon et un truc que j'ai fini les dépôts pardon et je vais y arriver vous allez voir je mets deux trois posters et un truc j'ai pas compris ce qu'on pouvait copier les pièces entièrement donc voilà je me suis fait un modèle de salle d'attente un modèle de bureau du docteur et on n'a plus ensuite qu'à copier la pièce voilà on va faire un comment dire quelque chose de sobre voilà j'avais envie de je suis très très couleur sombre on va dire donc c'est tellement plus classe et tellement plus un plus beau tout simplement donc on va faire une salle de repos ensuite je m'autorise dans la longueur poursuivre le couloir dans la en suivant là et on pourra rajouter salle d'attente et bureau du docteur à volonté enfin autant que besoin en tout cas pour l'instant on commence avec deux on n'aura pas besoin de plus voilà donc on leur fait on leur met le strict minimum et en faisant en faisant des pièces de cette taille j'ai tout juste la place de mettre ce qu'il faut je suis même obligé de décaler voilà deux trois trucs pour mettre les casiers on décale la porte voilà là j'ai oublié de zoner la salle d'attente ici on va mettre le placard de nettoyage donc voilà je vous le fais en timelapse là dessus je vais je pense faire ça pour toute la suite de la série c'est plus pratique pour moi ça me permet de réfléchir à tête reposée sans commenter en même temps là je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas et je vérifie ben ouais il manque les toilettes donc on va mettre les toilettes on voit là toujours pareil on fait d'abord les fondations bon après ça reste un truc tout bête mais bon fallait le comprendre au début avec le jeu est vraiment complet et on a accès à tout quasiment dès le début c'est ça qu'il y a qui peut voilà je galérais pas laisser assez d'espace c'est ça qui comment dire qui rend le fin qui fait paraître le jeu accessible et puis au bout de je sais pas deux trois heures de jeu en fait où on se dit qu'on comprend rien mais bon voilà c'est bon c'est compris voilà on met un peu de déco dans le couloir c'est vrai que ça améliore le la satisfaction des patients et du coup notre prestige et par par répercussion le 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 nombre de patients qui viennent je suis amusé à mettre dans les toilettes un poster c'est tout quoi un poster sur sur le coeur je trouvais ça marrant et voilà on place quelques fenêtres comme on me l'a demandé voilà et on arrive donc voilà en simulation donc à l'hôpital ça y est il ouvre donc il est 9h50 parce que j'ai mis deux heures avant de compte que j'avais pas de toilette mais voilà arrive et vous allez voir que finalement les objectifs de cette manière là je vais les remplir bien plus vite j'avais activé l'affichage l'affichage de l'xp qui est qui augmente mais voilà premier objectif complété mais je crois que je vais le virer c'était non c'est pas que c'était aussi aussi encombrant visuellement mais voilà je pense que je vais le virer toute façon l'équipe et monte voulait voir vous voulez voir comment ça fonctionne et surtout on voit que tout 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 les actions font augmenter l'xp de votre personnel vous allez voir en fin de journée c'est ah oui autre chose oui c'est vrai j'ai pas mais j'ai mis personne en nuit et j'ai pas oui j'ai pas compris je pensais comme des urgences c'était ouvert la nuit mais sans forcément garder les gens sur place quoi et mais non mais c'était inutile une nouvelle compagnie d'assurance peut être contacté hop donc là je regardais au niveau de l'xp mais on n'a pas de on n'a pas d'infobulles quand on passe la souris dessus alors là bon ils sont pas assez bons pour faire des diagnostics différentiels malgré le tableau que j'ai mis donc voilà on va on va faire du pilou face c'est au pire ils reviendront et le diagnostic soit différentiel sera fait mécaniquement j'ai envie de dire à quoi que elle je l'envoie c'est vrai je l'envoie dans un autre un autre hôpital mais bon de voir quoi à la fin de la première journée on est déjà donc on a fait le premier objectif déjà je crois qu'on fait le deuxième dans la foulée je me souviens bien je sais plus je sais plus mais je crois donc voilà lui pile ou face ok moi je vérifie mais il peut rien faire pour l'instant après les médecins c'est vrai que je me suis rendu compte là sur ma partie test que leurs compétences augmente augmente assez vite finalement juste un truc que je me suis demandé c'est ils ont un âge est ce que cet âge augmente qu'ils partent en part à la retraite par exemple du coup au recrutement est ce que c'est quelque chose à regarder quand on recrute un médecin vaut mieux prendre un trois étoiles de 25 ans qu'un quatre étoiles de 50 je sais pas si vous si vous avez l'info je suis preneur donc voyez à regarder elle bosse sur son ordi et elle prend 5 xp à chaque fois quoi bon là je pense que sincèrement je pense que j'ai quelque chose je peux pas faire mieux entre guillemets donc là on a l'accueil pour pour les urgences dans la foulée ouais je disais rajouter des bureaux de docteur avec salle d'attente selon les besoins et et donc on a on pourra faire encore sur le l les toilettes là si vous prenez si vous prenez le la ligne on va dire ça ferait trois lignes parallèles le couloir les bureaux docteur salle d'attente et toilette et et salle de nettoyage si vous prenez cette ligne on pourra rajouter toilette et salle de nettoyage quitte à mettre des portes de l'autre côté pour donner accès de l'autre côté pour pour d'autres services typiquement la radiologie qui sera le prochain le prochain service qu'on va ouvrir et voilà on va faire je vais faire comme ça je pensais qu'en fait on pouvait faire pourtant j'ai été à l'hôpital dans ma vie j'y étais souvent petit beaucoup même et pour moi il y avait alors c'est vrai que ça a changé a changé c'est évolué mais mais on avait un accueil central qui redirigeait vers les services mais dans les services comment dire il n'y a pas forcément un accueil dans mes souvenirs après c'est peut-être de mauvais souvenirs j'étais petit mais il y avait on disait ta malle là ok mais va à tel à tel endroit dans la salle d'attente tu attends et le médecin arrive mais c'est vrai que maintenant oui dans mes souvenirs d'adulte les dernières fois que j'y suis allé oui c'est vrai qu'un un accueil qui redirige et ensuite un accueil qui gère par service typiquement on va voir le je pas le chirurgien il ya un accueil nous fait faire les radios eh bien aux radios il ya aussi un accueil avec une salle d'attente oui mais bon le fin après c'est certainement nécessaire je dis pas le contraire mais je sais pas ça me paraissait pas non plus incohérent d'avoir un accueil central qui redirige quitte à faire un très gros accueil mais qui redirige directement à l'entrée je sais pas bon bref enfin c'est pas grave c'est un détail ça fonctionne en tout cas et donc voilà mon nom déjà au jour 2 et on a soigné on a soigné les les dix patients attendez parce que j'ai l'écran moi qui est donc voilà objectif complété traité d'e-patient c'est ça vous voyez vous allez voir les 13 heures les 15 on va les faire dans la journée mais bon ben tout simple ça va ça roule tout seul j'ai remarqué aussi dans la partie test qu'on jouait avec les prêts c'était pas c'était pas très risqué en fait pas très risqué fallait pas non plus en prendre 50 mais mais ça permettait de passer des caps et sans ces prêts j'ai testé sans faire de prêts c'est impossible j'étais capé au moins faut traiter que 30 patients j'étais que j'étais capé à 25 patients sur trois jours d'affilée je soignais 25 patients pas un de moins mais dans les micros de l'ongle ça on commence à avoir l'habitude et donc j'étais obligé de faire un prêt pour ouvrir un nouveau service et du coup réussir je sais plus quel objectif mais qui m'ont permettez de recevoir plus de patients et du coup de passer le cap des 30 patients de réussir objectif et c'est donc voilà lui au pif on lui donne tout ce qu'il vienne tout ce qu'on peut voilà compléter 15 patients à 15 heures c'est fait et puis voilà mais ça tourne en fait j'ai pas pas 50 trucs à vous dire de plus là pour le coup du coup à l'épisode un peu court parce que je voulais faire comment dire un épisode par thème là on est sur le service des urgences j'ai hésité à continuer et faire la radio mais vu mes antécédents sur les sur le jeu je me suis dit à temps pourquoi pas s'arrêter là attendre les retours j'ai peut-être fait des conneries sans le savoir et où il ya peut-être des conseils à me donner qui qui ferait une grosse différence je sais pas mais ouais lui je vais ah non c'est vrai que je fais au pif ah oui non je fais au pif parce que c'est le 20e patient voilà quant à payer j'ai reçu l'objectif mais voilà ouais je voulais faire aussi un thème un épisode par thème et puis comme je vous dis si vous aviez donc voilà objectif complété si vous aviez des conseils à me donner que j'avais pas donc des choses que j'avais pas compris qui était encore essentielle je préférais me laisser un peu de temps sachant que vu que je vais monter les épisodes je vais en tourner moins forcément vu que je vais passer du temps les montées du coup c'est pas plus mal ça laisse le laps de temps pour moi pour monter les épisodes vous pour pour réagir et je pense que je pense qu'on est bien comme ça donc voilà fin de journée on s'arrête là j'espère que ce redépart je sais pas si ça se dit non ce nouveau départ plutôt vous vous convient mieux moi il convient mieux en tout cas et puis puis je vous dis à très bientôt pour la suite voilà un petit tour sur le budget pour voir que sur sur la journée on a gagné de l'argent et c'est très bien allez à bientôt